Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon bilan de mes lectures du mois d'août, c'est ça, c'est le mois d'août qui vient de se terminer puisque nous attaquons le mois de septembre, et c'est dans l'ordre des mois, c'est celui qui était avant septembre, c'était août. Mouche, va-t'en la mouche. Quatre livres, j'ai eu le temps de lire quatre livres ce mois-ci. Cette fois-ci, je me suis fait des listes, je me suis fait des fiches de lecture un petit peu plus précises pour pouvoir être plus focus sur le... Oh putain, focus, focaliser tout simplement, ça y est, je parle comme TF1, je focus sur le process. Ça semble que j'ai commencé le mois par misérie, c'est ça, j'ai commencé le mois par misérie. Misery de Stephen King, alors, je vous ai écrit un petit résumé, c'est l'histoire d'un auteur de roman, Paul Sheldon, qui après avoir terminé ce qu'il estime être le meilleur roman de sa carrière, boit un coup de trop et a un accident dans lequel ses jambes, je vais mettre ma fiche de lecture ici, dans lequel ses jambes sont très sévèrement blessées. Il est sauvé par Annie Wiles, une ancienne infirmière habitante au milieu de nulle part, et dont il ne va pas tarder à apprendre deux choses. D'une part, elle est extrêmement fan de la série la plus populaire de Paul, dont l'héroïne s'appelle Misery, et d'autre part, elle est complètement cinglée. Voilà. Pour ceux qui connaissent leur cinéma d'horreur, il y a eu une adaptation que je trouvais bonne jusque-là, et puis finalement, elle est très tiède, l'adaptation, par rapport à... Mais on va y revenir. Le premier point sur lequel j'aimerais revenir sur ce bouquin, auquel j'ai mis A. C'est pas le gros A du mois, il y en a eu un autre qui était mieux, mais... C'est mon petit A du mois. A, ça me dirait excellent, pour ceux qui ne sont pas familiers avec mon système de notation. Premier point, l'efficacité de l'effroi, ai-je noté ? Là où on voit qu'un roman d'horreur est efficace, c'est quand il te marque quand t'es pas en train de le lire, c'est-à-dire que t'es en train de faire complètement autre chose, t'es, voilà, t'es en train de vaquer à tes occupations, tu fais totalement autre chose, et puis d'un coup... Ah, j'ai pas envie que ça... J'ai pas envie d'y penser, arrête, stop. J'ai noté que Annie Wiles a mis 28 pages avant qu'elle ne devienne terrifiante. Globalement, c'est... Le personnage d'Annie Wiles a des absences de temps en temps, et du coup, la première absence, elle est décrite de telle façon que je me dis, bordel de merde, il va le défoncer, il va lui défoncer la gueule. En fait, le roman a ceci de supérieur au film, qu'on est du coup dans la tête de Paul Shannon. Il y a vraiment l'interprétation d'une... Chaque petite victoire est une grosse victoire, comme dans La Servante et Carelle, je vous parlais de ça le mois dernier. Mais, du coup, à chaque fois que ces petites victoires sont écrasées, annihilées par Annie Wiles, et qu'il est puni pour avoir osé et espéré s'en sortir, tu te sens plus enfermé dans le... à la fois dans la psyché complètement démonte d'Annie, et dans sa maison, parce que c'est un huis clos. Je vais lire ce que j'ai noté. Misery, parce que ça remonte au début du mois, donc j'ai un peu oublié, c'est normal. Misery, le livre, rejoint les quelques rares offres qui m'ont fait vraiment me sentir mal à l'aise après les avoir vécues, avec L'Exorciste, le film, Shining, le film, pas tant Shining, le livre, d'après ce que je me souviens, il faudrait peut-être que je le relise, parce que ça fait un petit moment, Les Griffes de la Nuit, pareil, le film, un roman de Maxime Chatham, j'ai noté, mais je ne sais plus lequel, il y a un roman de Maxime Chatham aussi qui me fait me sentir mal à l'aise, tu sais, mal à l'aise en le lisant, genre j'avais une espèce de nausée en le lisant, parce que j'ai... Et du coup, pour moi, quand un roman d'épouvante atteint ce niveau-là, c'est que, voilà, c'est une réussite, c'est que c'est une victoire. J'ai noté aussi que... J'ai noté que j'avais les yeux qui piquaient, parce que j'avais pas assez dormi cette nuit. J'ai noté l'efficacité du suspense dans le sens où j'arrivais pas à lâcher le livre. J'étais... 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 Voilà, quand la fin de l'heure de lecture se sonnait, j'ai dit... Bon, je finis le chapitre. Ah, la mouche à côté du micro, c'est parfait. Va-t'en, la mouche ! Troisième point, j'ai adoré la mise en abîme du roman, c'est-à-dire, il y a... Évidemment, il y a un roman dans le roman, puisque Paul Sheldon et... Enfin, Misery oblige Paul à écrire le prochain... Le prochain... Voilà, le prochain roman Misery. Et du coup, il y a à la fois une mise en abîme de Stephen King, dont on devine qu'il s'identifie à Paul Sheldon, et qui, du coup, nous donne des trucs d'auteur, nous donne son ressenti d'auteur par rapport à l'œuvre. Annie Wiles est aussi une mise en abîme du lecteur, c'est-à-dire, elle a envie d'en savoir plus sur Le Retour de Misery, on a envie d'en savoir plus sur Misery, l'œuvre réelle, et du coup, ça crée un espèce de parallèle qui est à la fois élégant et qui te plonge dans l'histoire encore plus. Et j'ai noté par rapport au film, parce que j'imagine que beaucoup... Vous êtes peut-être nombreux à avoir vu le film. Le livre donne l'impression que Paul Sheldon a beaucoup moins le contrôle de la situation. Tu me diras, dans le film, il n'a pas vraiment le contrôle non plus, parce qu'il a les deux jambes explosées, mais dans le livre, elles sont explosées, quoi. Il décrit la douleur, ce que le film pourrait faire, mais ne fait pas, et la douleur, elle est monstrueuse. Ce que j'ai écrit, c'est que, voilà, l'écriture de King est dingue, c'est-à-dire qu'il a des métaphores pour tout, le roman est baigné de métaphores, et qui passe à la trappe quand tu l'adaptes au cinéma. Par exemple, il compare sa situation à Sheherazade, à l'histoire de Sheherazade, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire de Sheherazade, c'est, je vais peut-être dire une conne, mais il me semble que Sheherazade a fait prisonnière, c'est peut-être Simbad le marin, mais c'est peut-être un autre personnage dans les mille et une nuits. Et du coup, Sheherazade menace de tuer Simbad le marin, et pour s'en sortir, Simbad lui raconte, donc les mille et une nuits lui racontent, mille et un contes pour retarder sa mise à mort, et du coup, voilà, Paul Sheldon se compare à ce personnage-là. Paul Sheldon se compare aussi à un oiseau d'Afrique qu'il a vu une fois dans un zoo, dans le sens où il n'est pas là où il devrait être. Il a vu cet oiseau d'Afrique quand il était petit, et du coup, quand il était petit, ça l'avait fait pleurer, parce qu'il se disait, mais il est loin de sa maison, et du coup, il s'identifie à cet oiseau-là. Pour parler de la douleur dans ses jambes, pareil, il fait appel à un souvenir d'enfance, il parle de deux poteaux qui sont soit submergés par la marée, soit... soit... comment... immergés ? immergés ? immergés ? Bref, qui sont soit sous l'eau, soit pas sous l'eau. Et il explique que du coup, les médocs sont... les médocs, ça fait monter la marée, et du coup, ça cache les poteaux qui sont donc la douleur dans ses jambes. Et alors, quand l'eau descend, tu vois les coquillages, tu vois les brisures sur le poteau, tu vois la sécheresse du truc, et je me dis, ça, c'est vraiment une métaphore qui fonctionne très très bien. J'ai écrit... il y a trois choses que King écrit divinement, comme si on les ressentait, parce que c'est du... si tu vécu de Stephen King. La douleur de l'accident, parce que Stephen King a eu un accident de voiture, donc du coup, quand il écrit l'accident, vraiment, tu t'y crois. Le besoin compulsif d'écrire, parce que Stephen King est un accro à plusieurs choses, notamment l'écriture. Il écrit tout le temps, il sort un roman par an, sinon plus. Et la troisième chose, c'est l'addiction aux médicaments. Comment il est appelé le... le Novril, je crois. C'est un médicament... un médicament fictif dans le... D'ailleurs, c'est mignon à la fin, il dit globalement, Annie Walsh est une ancienne infirmière et a volé énormément de médocs dans son ancien hôpital. Le Novril, évidemment, n'existe pas, mais on trouve des médicaments similaires à base de codéine. Il arrive malheureusement que les pharmacies, des hôpitaux et des dispensaires fassent preuve d'un certain laxisme dans la gestion et la mise sous clé de ses produits. Genre, c'est... Il a vraiment mis de la distance avec ça, genre, c'est quand même vrai que vous chiez au niveau de la sécurité, les enfants, je suis désolé. Globalement, un A, très efficace, très, très efficace comme roman d'horreur. Je crois que c'est un des meilleurs Stephen King que j'ai lu. C'est le problème des adaptations, c'est quand elles sont très littérales, tu ne découvres pas le livre, que là, vraiment, j'ai découvert le livre. Par exemple, j'attendais la scène... Bon, si vous avez vu Misery, j'attendais la scène à laquelle vous pensez. Elle n'arrive pas dans le livre, parce que ce qui lui arrive dans le livre, c'est pire. On va continuer par... quelque chose qui va... qui va peut-être surprendre, qui va peut-être surprendre. Écoutez, écoutez, dans la vie, il faut savoir surprendre. J'ai voulu me faire un avis sur Fascination de Stéphanie Meyer. Donc, Fascination étant le premier tome de la saga Twilight. On peut y aller par quatre chemins. Je lui ai mis un B. Je vais vous lire ma prise de notes. J'ai pris des notes pour ça. Et d'abord, on va lire un petit résumé. Bella quitte Bella Swan, d'ailleurs, je peux repenser à mettre son nom de famille. Bella Swan quitte Phoenix pour rejoindre son père dans la ville toute grise de Forks. C'est vraiment un point important du roman à la ville. Mais c'est un point important du film aussi. C'est juste que quand je vais y aborder... Phoenix pour rejoindre la France. C'est là qu'elle rencontre Edward. Edward Khaled. Un jeune homme beau comme un dieu qui semble tout faire pour la fuir, dégoûté par sa présence. Quand ils parviennent à se rapprocher, elle apprend qu'Edward est un vampire et que s'il la fuit, c'est parce qu'il est anormalement attiré par elle alors que lui et toute sa famille ont fait le choix de ne pas se nourrir de sang humain. C'est donc l'histoire d'un amour impossible entre une jeune femme qui a tendance à se mettre en danger malgré elle et un prédateur qui cherche à la protéger tout en étant lui-même le danger. C'est une histoire d'amour qui fonctionne. Je suis le premier surpris parce que je pensais que ça allait être aussi forcé que dans le film. mais Edward et Bella écrits ont beaucoup plus de complicité, ont beaucoup plus d'alchimie, tout simplement. On sait pourquoi il s'aime et c'est pour des conneries, c'est pour sa façon de sourire, sa façon de... un truc qu'il a dans les yeux. C'est très mignon et c'est comme ça que l'amour fonctionne. J'ai noté un point qui est hyper important et qui me semble sur le volet dans le film, c'est qu'ils ne sont pas tombés amoureux au premier regard. J'ai pris des notes très précises parce que je me suis dit vas-y, je vais écrire exactement ce que je pense. Ils ont été attirés génétiquement l'un par l'autre. Lui était attiré par elle parce qu'elle avait une odeur étonnamment... Ils expliquent que ça arrive, ça arrive mais c'est extrêmement rare. Des fois, il y a des humains pour qui ils ont une attirance très particulière et très forte. C'est la première fois que ça arrive à Edward et du coup, il a beaucoup de mal à se contrôler parce qu'il compare ça à de l'héroïne. C'est-à-dire que c'est une attraction extrêmement forte contre laquelle il faut qu'il lutte pour ne pas obliger sa famille à déménager. Et elle, elle est attirée par lui parce que c'est un vampire et que les vampires sont... C'est aussi expliqué à la fois dans le livre et dans le film. Les vampires sont génétiquement programmés pour attirer les humains. Les vampires exercent une fascination... Mais ça, c'est depuis Dracula. Ça, les enfants, c'est pas nouveau. Les vampires attirent les humains pour les bouffer. Et donc, en essayant de lutter contre cette espèce d'appétence naturelle, ils ont appris à se connaître en tant que personnes et ils sont aimés. Maintenant, il faut aussi dire que ce sont des personnages... Voilà, c'est des adolescents. Donc, ils se comportent comme des adolescents. Même lui, c'est un adolescent. Vous allez me dire « Ouais, il a plus de 100 ans. » Oui, il a plus de 100 ans. Mais ça aussi, c'est expliqué. Et ça, c'est par contre, je crois que c'est pas expliqué dans le film. Mais ça, c'est une erreur. Il est mort à 17 ans. Enfin, il s'est fait vampiriser à 17 ans. Et à partir du moment où il a été vampirisé, c'est devenu un vampire. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, c'était fini. Il est passé en mode vampire et il a passé toute sa vie tout seul de 17 ans à... Il est né en 1908 ou je crois, ou 1902, je sais plus. Bref. Il a fait pratiquement toute sa vie en vampire. En tant qu'humain, il n'a pas évolué. Quand il a rencontré Bella, il a ressenti le besoin de reprendre sa vie en tant qu'humain, de reprendre ses bases en tant qu'humain pour pouvoir vivre avec Bella. Non seulement il a 17 ans, mais en plus il a 17 ans à tarder. C'est-à-dire qu'il a 17 ans, sauf que ça fait 80 ans qui ne sait plus comment on fait pour avoir 17 ans. C'est un humain adolescent, si vous voulez. J'ai noté autant les propos edgy, tu sais, genre, tu ne peux pas être avec moi, je suis trop dangereux. Ça pourrait être très très nul si c'était un être humain normal. C'est un vampire. C'est-à-dire que quand il dit tu ne peux pas rester avec moi, je suis trop dangereux, oui. C'est un... C'est-à-dire que ce serait un ours, ce serait beaucoup plus limpide. Il bouffe des gens, sa famille bouffe des gens, il se raccante des gens qui bouffent des gens. Il est dangereux. J'ai noté, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être mauvais. C'est mon deuxième point. C'est pour ça, j'hésitais à les mettre en B- parce qu'il y avait... Il y a des lacunes. Il y a des lacunes. J'ai écrit certains éléments scénaristiques qui sont développés un peu tardivement comme la façon de se transformer en vampire. Il y a certains éléments qui sont présentés presque juste avant qu'on en ait besoin alors que ça aurait été plus pertinent de les introduire avant qu'ils se fassent un peu oublier pendant le roman et qu'à la fin, voilà, qu'ils parlent de comment on devient... Mais en même temps, ça aurait été difficile de les amener avant. C'est-à-dire que Bella ne peut pas parler de transformation en vampire dès le début du roman non plus. Il y a un détail, il y a un truc qui me saoulait dans le film et qui me saoule encore plus dans le livre. Il y a un moment donné, un étudiant perd le contrôle de sa bagnole et est sur le point d'écraser Bella avec sa voiture. Et Edward se téléporte presque à côté d'elle, c'est-à-dire qu'il va très vite, c'est un vampire, et arrête la voiture à la main. Ça, c'est dans le film. Dans le roman, il la protège avec son épaule et ensuite, il la pousse, je crois, la voiture tombe presque sur elle, il rattrape la voiture et il remet la voiture sur ses roues. Bref, c'est des détails. Après, elle ne remet pas en doute une seule seconde ce qui lui est arrivé. Elle ne se dit pas ça a été riche en émotions, peut-être que j'ai un peu déliré sur le coup. Peut-être que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai imaginé Edward. Non, elle se dit, écoute Edward, je t'ai vu, tu étais très très loin, puis d'un coup, tu étais très très près et tu as arrêté cette voiture avec la main, je peux te le signer. Et j'ai écrit, c'est d'autant plus surprenant que Tyler, le gars qui conduisait la voiture, se dit directement, peut-être que je me trompe, c'est brouillé. Mouche de merde. Mais alors, j'aimerais revenir sur le fait que des gens trouvent que c'est mal écrit. Et je vais lire ce que j'ai écrit, texto. Je dois être vraiment très laxiste parce que pas du tout. C'est pas magnifique, mais j'ai lu, ça aurait pu être écrit par une gamine de 14 ans ou alors il y a une pauvreté de vocabulaire incroyable. Alors, il y avait une petite dizaine de mots que je ne connaissais pas dans le roman. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Apparemment, il y a une pauvreté de vocabulaire incroyable et je n'ai même pas le vocabulaire pauvre suffisant pour connaître tous les mots qui sont dedans. Alors, soit la plupart des gens sont beaucoup plus exigeants que moi, et c'est possible parce que je suis très novice en écriture, en lecture, pardon, soit ils ont survolé le livre ou j'en lu les 50 premières pages en se disant c'est bon, j'ai mon avis, soit je pencherais plutôt vers ça. Ils ont vu le film, voire même carrément, ils n'ont pas vu le film, mais bref, ils ont vu le film, ils ont trouvé le film à chier, ils se sont dit que le livre était nul parce que l'histoire était nulle. J'ai noté quelque chose après... Voilà, j'ai noté quelque chose maintenant, je vais vous le lire. Quand les films sont sortis, je me souviens de deux clans, les gamines braillardes qui hurlaient au génie et les abrutis cyniques qui le dénigraient sans chercher à lui laisser une chance. J'ai totalement appartenu à la deuxième catégorie. Je ne suis pas fier de ça, mais voilà, j'ai hurlé avec les moutons qui... Mais vous le savez, puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je glissais des vannes à Twilight au début sans avoir vu les films juste parce que c'était à la mode de gueuler sur Twilight comme c'était à la mode d'aimer Twilight. Les deux groupes sont aussi ridicules l'un que l'autre, sauf qu'il y en a un qui aime et un qui est. Et franchement, quitte à être ridicule, autant d'être dans le groupe de ceux qui aiment. Mais il n'y a pas eu... Enfin, s'il y a eu, je ne m'en rappelle pas, de groupe de fans scandalisés par la pauvreté de l'adaptation du film. En lisant le livre, je me suis dit comment ça se fait que tous les fans de Twilight n'étaient pas saoulés, quoi, du fait que le film est passé à côté de ce qui fait le charme du roman. Et je vais, pareil, j'ai noté ce que j'ai écrit. Exit la complicité entre Bella et Edward et donc toute identification pour les scènes où l'émotion doit l'emporter. Parce que les scènes où l'émotion l'emporte, elles l'emportent. Quand ils sont complices, on est content pour eux. Moi, j'étais content pour eux, j'ai envie de lire la suite parce que j'ai envie de les retrouver, ces personnages-là. Ils sont très attachants. Quand Bella se fait attaquer par James à la fin du roman, j'ai été inquiet pour elle. J'ai écrit Exit l'apparence scandaleusement belle des vampires. Ça aussi, c'est un autre problème, c'est que dans le roman, les vampires sont vraiment décrits comme beaux, mais beaux, tu sais, ils n'y peuvent rien. Ils sont génétiquement beaux dans le film. Alors, je ne dis pas que Robert Pattinson est moche, ce n'est pas vrai. Robert Pattinson ou n'importe lequel des autres vampires. En fait, personne n'est moche dans ce film-là. C'est-à-dire que Kristen Stewart, elle est loin d'être vilaine. Après, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, mais à la limite, tu vois que c'est des vampires parce qu'ils sont pâles, mais jamais parce qu'ils sont beaux. Ils auraient dû mettre vachement plus le paquet là-dessus sur le fait que... Mais tu sais, quitte à être un peu cartoonaise, quitte à ce que les nanas, Rosalie et Alice, aient toujours, tu sais, du vent dans les cheveux, qu'ils soient... Parce que là, dans le film, ils font vraiment juste pâle. J'ai écrit ensuite « Exit le moment où Edward veut tout savoir de Bella et qu'elle se met à parler sans s'arrêter et qu'il boit ses paroles fascinées par elle comme elle l'a été par lui. » Il manque ce passage où Edward est fasciné par Bella. C'est le truc qui donne son nom au roman, d'ailleurs, fascination. Edward peut lire dans les pensées, c'est un pouvoir qu'il a. Et Bella, on l'apprend pas dans ce roman-là, mais on l'apprend plus tard dans la saga, je le sais, grâce au film, Bella a un pouvoir de bouclier qui fait qu'il ne peut pas lire ses pensées à elle. Et du coup, il a tout à découvrir. Du coup, il lui pose des questions, plein de questions, plein de questions cons, genre sur ses animaux de compagnie quand elle était gosse, sur sa vie, ses couleurs préférées, machin truc. Bella, qui est ordinairement très... qui parle pas, qui est ordinairement une grosse taiseuse, va parler, 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 pas parce que... pas pour qu'il reste, mais parce qu'elle se rend compte qu'il est vraiment intéressé. Elle comprend pas pourquoi il est intéressé, mais il est intéressé, donc du coup, elle lui raconte. Exit le fait qu'Edward passe son temps à sourire ou rire, il passe son temps à rire dans le roman, alors que dans le roman, il fait pratiquement tout le temps. Dans le film, il fait pratiquement tout le temps la gueule, et il a pratiquement tout le temps le regard perdu dans le vide, ça aussi, ça me saoule... Enfin bref. Exit, et c'est vraiment primordial, tout le dialogue intérieur de Bella. Par exemple, dans le roman, ça va être écrit, Bella avait un milliard de questions d'un truc, question random, et le public se dit c'est ça que tu te demandes ? Conclusion, j'ai pris beaucoup trop de notes, très supérieur au film, c'est une histoire d'amour, c'est très mignon, et je sais pas trop à qui le conseiller qui ne l'aurait déjà lu, ce que je peux en revanche dire, c'est donner lui une chance avant d'en dire du mal. Au pire, c'est un petit roman inoffensif, un peu médiocre, mais je peux pas descendre à mauvais, parce que je pense que ça ne l'est pas. C'est pas mauvais. Au pire, c'est moyen. Si pour vous, si pour vous, bon, c'est mauvais, oui, on est bien d'accord. Pour moi, Molière c'est excellent, mais j'ai une, voilà, ma catégorie est excellente, elle va de, elle va de, elle intègre Stephen King, et Margaret Atwood ! Alors que je ressens que le style de Margaret Atwood me semble vachement plus, nettement supérieur, Margaret Atwood était un auteur nettement supérieur, si on peut dire qu'un auteur peut être supérieur à Stephen King. Bien évidemment, ces deux univers totalement différents. Si vous voulez, dans la qualité d'écriture, il n'y a pas photo, Stephen King, il est bien mignon comparé à Margaret Atwood. Mais pour moi, l'excellence, c'est l'excellence, Stephen King excelle dans ce qu'il fait, et il n'y a pas de raison d'estimer qu'une catégorie de roman soit inférieure à une autre catégorie de roman. Stephen King a son truc, Bernard Werber a son truc, Margaret Atwood a son truc. Ça, c'est un a, toujours, Margaret Atwood, je pense qu'elle n'est pas capable de faire un mauvais roman. J'en ai acheté plein, donc on va voir dans les mois qui viennent, je vais encore en parler. En l'occurrence, résumé, bien qu'étant une fiction, dis donc, gros chat, bien qu'étant une fiction, le livre se repose sur la vie de Grace Marx, une jeune femme irlando-canadienne ayant vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle, notre deuxième moitié du 19e siècle, donc une personne bien réelle, accusée du double meurtre bien réel de monsieur, alors je ne sais pas si ça se prononce Kinéar ou Kinéar, mais je pense que je sais Kinéar, je vais continuer à dire Kinéar, et de sa servante et maîtresse, Nancy Montgomery. Bien que James McDermott, son prétendu complice dans ses meurtres, ait été condamné à mort, elle n'a écopé que de la prison à vie, son avocat ayant plaidé le fait qu'elle était influençable, débile et très jeune. Ça y est, c'est immonde, ça y est, je me plonge dedans, c'est... Bande de connard. Le Dr. Simon s'intéresse à Grace, donc le Dr. Simon c'est un peu le... C'est un... Il fait un peu office de... 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 de Vector, c'est-à-dire que Grace Marx nous raconte son histoire, mais elle raconte l'histoire au Dr. Simon au début. Dr. Simon s'intéresse à Grace d'un point de vue psychologique, car cette dernière prétend ne pas se souvenir des meurtres. J'ai noté... Grand A, le style d'Hutwood est diablement efficace, même dans d'autres registres. J'ai déjà lu La Servante Écarlate, je l'ai trouvé brillant, c'est vraiment La Servante Écarlate dans le passé, hein, c'est... Non, c'est pas... Tu peux pas le limiter à ça, d'autant que ça s'inspire de personnages qui ont vraiment existé. En l'occurrence, elle aborde une espèce de stream of consciousness un peu difficile à suivre, j'ai éprouvé plus de difficultés à terminer ce roman, mais quand ça accroche, ça accroche. Qu'est-ce que le stream of consciousness ? Le stream of consciousness, c'est... Il n'y a pas de mot français pour ça. C'est... C'est un procédé littéraire qui fait qu'on suit les pensées du personnage, c'est-à-dire que si le personnage divague, on divague avec lui. Alors, des fois, c'est un peu difficile à suivre dans le sens où t'as vraiment l'impression que Grace Marks... En fait, t'as pas l'impression, c'est ce qui se passe. Grace Marks te raconte sa vie et il y a des fois sa vie, tu t'en fous. Mais le fait qu'elle te raconte tout comme ça, ça crée une espèce d'ingénuité du personnage et t'es très attaché à elle et c'est... C'est d'autant plus difficile que tu vois que les autres personnages masculins ont tendance à s'attacher à elle aussi et il y en a quelques-uns, notamment le docteur Bannerling, je crois qu'il s'appelle, qui dit « Méfiez-vous d'elle, c'est une menteuse et une grosse manipulatrice. Elle est très bonne pour feindre l'innocence. Méfiez-vous. » Et tu te dis... Et t'as jamais la réponse. T'as jamais la réponse « Est-ce qu'elle est en train de nous mentir ou est-ce qu'elle est en train de... Ou est-ce qu'elle est vraiment innocente et vraiment ingénue et vraiment naïve ? » Oui, j'ai oublié de vous préciser, la série a été adaptée en... Le film a été adapté en série sur Netflix, qui s'étudie plus qu'autre chose. Parce qu'il est extraordinairement riche. J'ai noté... Alors, j'ai noté que c'est surtout, je pense, un roman sur le rapport entre les hommes et les femmes. Le sexe de Grace Marx est central dans le roman. C'est pour ça qu'elle a été acquittée. C'est parce que son avocat a dit « Regardez comme elle est jeune, regardez comme elle est... » Et puis c'est une femme, elle est faible. Elle a été convaincue par l'autre qui est un homme. Donc c'est sa décision à lui, bien sûr. Ça est un détail qui est apparemment historiquement vrai et c'est terrible. C'est que James McDermott, donc le complice de Grace et Grace Marx ont été jugés pour le meurtre de Thomas Kinehart et comme ils ont été tous les deux condamnés à mort sur le coup, c'est après que l'avocat a réussi à commuter, c'est comme ça qu'on dit, la peine de mort en peine de prison à vie. Vu qu'ils ont tous les deux été condamnés à mort, ils n'ont jamais été jugés pour le meurtre de Nancy Mongoméry, la servante de Kinehart. Du coup, le meurtre de la servante n'a jamais été jugé. Mais la question du féminisme est centrale dans le roman aussi. Il y a deux personnages féminins très forts, il y a Grace Marx et son amie d'enfance, son amie quand elle était plus jeune parce qu'elle a été condamnée à mort, elle a été condamnée, oui, elle a été condamnée à mort quand elle avait à peine 16 ans ou à peine 15 ans pour avoir été vraiment très jeune. Et il y a donc Grace Marx et Marie Whitney. Et Marie Whitney, elle est très, elle est décrite comme un personnage aux idées démocratiques. Globalement, c'est une féministe avant l'heure. Elle rappelle beaucoup le personnage de, comment, Moïra ! C'est ça, c'est Moïra dans la servante écarlate. Et ils sont tous à essayer, à se sentir attirés par elle et à lui le reprocher. Il y a un rapport homme-femme qui est d'une insanité mais profonde. J'arrête, il faut que j'arrête de mettre mes doigts sur mes lunettes. À la fin du roman, Grace dit on ne devrait pas en vouloir aux coupables, on ne devrait en vouloir, enfin, ce n'est pas les coupables qui devraient demander pardon, c'est les victimes qui devraient demander pardon de cette montrée faible. C'est tellement dur ! Donc il y a la question du féminisme, j'ai noté les jeux de pouvoir, la manipulation, la confiance d'un sexe à l'autre qui est très difficile à acquérir et qui est d'une fragilité monumentale. La frustration sexuelle d'un sexe comme de l'autre. Le docteur Simon, il n'en peut plus, il a les couilles bleues, mais quelque chose de... À chaque fois qu'il voit une femme, c'est... Non, je me la ferai bien, ça le sait. Et du coup, j'ai noté après, l'hypocrisie, les déconvenances, etc. C'est-à-dire que les femmes sont là, non, non, ne me prenez pas, ne me prenez pas, ne me prenez pas... Pas toutes les femmes du roman, mais il y en a notamment une qui est... Mais qui est d'une tristesse dans sa solitude et qui sait qu'une femme, voilà, qu'une femme du monde, si vous voulez, qu'une femme au bonne manière ne attend le mariage, enfin, non seulement attend le mariage, mais en plus n'envisage rien avant le mariage et n'envisage que dans le cadre du mariage. Et évidemment, les femmes qui couchent sont des traînées du... Alors que les hommes qui couchent, ça va. C'est... C'est... C'est terrible. C'est vraiment terrible à lire. Je pense que c'est encore plus dur à lire quand t'es une femme. Les mecs qui regardent cette vidéo, lisez les romans de Nargaret Atwood, ça vous donne un point de vue... Ça vous donne un point de vue que vous auriez jamais essayé de penser à adopter quand... Ou si vous avez essayé, vous n'avez pas réussi. Dans le style, il y a aussi une part... Dans le style de l'oeuvre, il y a aussi une part de roman gothique avec des histoires de fantômes parce qu'il y a des histoires... Il y a une histoire de fantômes dans le roman. Il y a une histoire de... d'hypnose qui... Vous allez voir. Lisez le roman. La description des rêves, ça doit être... Ça doit être fascinant à analyser, ça. Si j'étais à la fac, j'adorerais avoir un cours là-dessus sur l'analyse des rêves dans Captive. Margaret Atwood est vraiment une femme brillante et son immense culture intelligence, son humilité et son humour transpirent de chacune des pages. C'est un véritable plaisir à lire. Elle a une culture mais de malade. Tu te sens con quand tu lis du Margaret Atwood et tu as l'impression que tu ne sais rien. Mais tu te laisses emporter, tu te laisses raconter une histoire par quelqu'un qui sait et du coup, c'est magnifique. Et Mary Whitney, c'est... Ah là là, je ne peux pas en parler sans spoiler, c'est difficile. Mary Whitney est morte quand Grace Marks était jeune. Elles ont été servantes ensemble dans une autre maison et cette mort-là a été particulièrement difficile pour elles et la mère de Grace est morte aussi. J'ai ensuite écrit « Il y a de l'interceptualité de malade dans les romans d'Atwood. La mère de Jimmy, la mère de Jimmy dans le dernier homme dont je vous parlais le mois dernier, rappelle un peu la mère de De Fred dont je vous parlais également le mois dernier. Mary Whitney évoque à la fois Moira, j'ai écrit là, c'était écrit là, j'aurais pas dû chercher pendant deux heures dans La Servante Écarlate mais elle rappelle aussi Craig dans Le Dernier Homme parce que c'est dans le sens où elle occupe le rôle de cette ancienne amie qui servait de modèle et de repère un peu plus libre dans ses pensées mais qui a disparu et dont on nous raconte l'histoire a posteriori. Grace est servante, etc. Et donc, j'ai même noté qu'à la page 342, M. Kinéard commence à abuser de son pouvoir sur Grace comme Waterford sur De Fred. quand tu lis un roman d'Atwood, ta formule structure rentre dans la tête d'Atwood et que tu retrouves les personnages clés qui forment son imaginaire et de conclure, parce que j'ai vraiment très bien fait mes notes, il y a une citation qui résume très bien ce que le roman te fait et qui parle de Dr. Simon, il est allé jusqu'au seuil de l'inconscient et à regarder de l'autre côté ou plutôt en contrebas, il aurait pu tomber, il aurait pu tomber dedans, il aurait pu se noyer. T'as vraiment cette impression de vertige et de saleté à la fin du roman comme si tu n'avais pu faire confiance à personne que toutes les personnes prétendument saines du roman étaient d'immondes personnages. Les hommes de ce roman mais ce sont des porcs mais c'est fou. Je vais pas, je vais pas, je vais pas lancer une polémique hashtag menartrache mais allez, on va, on va, on va mettre la distance de l'histoire. On va dire, c'était le 19e siècle, les hommes sont différents aujourd'hui. Je sais pas dans quelle mesure les hommes sont différents aujourd'hui. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire avant d'être au-dessus j'ai pas envie, j'ai pas envie. On fera un point culture sur le féminisme un jour les enfants mais quand j'aurai complètement digéré le point culture sur le véganisme et que je me serai dit ok, quelles erreurs j'ai faites et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça mais le point culture sur le féminisme me semble important et vraiment important, vraiment important. J'ai écrit seule Grace semble innocente mais son esprit est fragile en fait. C'est-à-dire qu'elle semble innocente mais même à tout à la fin parce qu'elle à tout démêle l'historique de la fiction même si elle précise bien que tout est fiction mais il y a de l'historique aussi c'est-à-dire qu'elle s'est renseignée elle a évidemment qu'elle s'est renseignée elle dit historiquement on ne peut pas dire Grace est innocente Grace est coupable c'est impossible et ce qui est vraiment brillant c'est que Grace incarne les deux facettes les deux seules facettes que semblent avoir les femmes dont les femmes semblent pouvoir disposer à cette époque c'est soit c'est une espèce de débile mental qui se laisse entraîner par les hommes et c'est pas sa faute et elle était jeune et voilà soit c'est une espèce de démon perfide qui a manipulé un homme pour tuer une femme dont elle était jalouse c'est un truc dont je parle pas suffisamment c'est que Margaret Atwood son style est vraiment teinté d'humour je vais lire ce qu'elle est notée il y a un truc dont je n'ai jamais parlé qui est pourtant très constitutif du style d'Atwood c'est son humour l'épouse du gouverneur a un album où elle collectionne les criminels célèbres Grace Marx travaille pour le gouverneur de la prison dans la partie plus récente du roman si vous voulez on revoit la vie de Grace Marx mais dans le présent elle bosse pour le gouverneur de la prison dans laquelle elle se trouve après les faits donc voilà l'épouse du gouverneur a un album où elle collectionne les criminels célèbres et elle insiste pour que Grace apprenne à lire pour lire la bible apprenne à lire pour lire la bible voilà ça y est je l'ai eu Grace se fait la remarque qu'avec le nombre de crimes qu'il y a dans la bible elle devrait peut-être les découper pour les mettre dans son album c'est très drôle parce que tu sens que Grace Marx ne pense pas à moi alors il n'y a pas de malice dans cette pensée mais il y en a forcément dans celle d'Atwood page 505 tous les personnages masculins sont d'immondes enfoirés ivres du pouvoir qu'ils ont sur les femmes mais nés à des degrés divers l'avocat McKenzie donc l'avocat de Grace Marx était persuadé que Grace voulait se la faire parce qu'il l'a sauvé mais c'est aussi le cas de McDermott donc son complice dans le meurtre et même de Bush et même du docteur Simon à un degré moindre ouais j'ai noté page 188 la phrase c'était très bizarre donc c'est Grace Marx qui parle c'était très bizarre de me rendre compte que je n'allais plus être une criminelle célèbre mais qu'on me verrait comme un objet de pitié plutôt que d'horreur et de peur ça résume pratiquement les deux seules identités auxquelles une femme puisse aspirer un objet de pitié plutôt que d'horreur et de peur mais quand elle part de prison c'est déchirant confrontée une fois âgée à la liberté elle ne sait pas qu'en faire la société a fait d'elle une criminelle pour la vie elle a passé 30 ans en prison et elle est morte à 44 ans un truc comme ça elle lui reprend la seule identité qu'elle a consentie à lui donner comme si c'était un cadeau et c'est assez dur à lire la fin était ouais là j'ai eu la gorge nouée quand elle a été libérée parce qu'en plus il y a un personnage la fille du gouverneur je crois qui est hyper content pour elle hyper contente pour elle et et t'as envie de lui dire mais c'est pas c'est pas bien c'est pas joyeux elle va elle va perdre tous ses repères quoi mais lisez-le lisez-le il est brillant et ça m'amène au point délicat de cette vidéo légende urbaine de Sébastien Galbrain quand j'ai commencé mes rubriques littérières il y a deux mois vous avez été relativement nombreux vous avez été une petite quinzaine à me demander disons j'ai écrit un livre est-ce que tu peux est-ce que tu peux est-ce que tu peux le lire pour vous donner ton avis et je dis je m'accorde une heure de lecture et l'heure que et 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 ce que je lis je le critique sur Linksoft moi je veux bien lire ton bouquin mais la critique passera sur Linksoft prépare-toi prépare-toi à ce que j'en dise du mal si jamais j'en pense du mal et donc ça c'est donc ça ce roman là c'est pas un roman c'est un recueil de nouvelles ça m'a été envoyé par l'un d'entre vous avec une très gentille dédicace au début ah putain bonne lecture à toi et merci pour ton autre travail de rien de rien de rien je vais commencer par dire je suis un public difficile déjà d'une de deux achetez-le enfin achetez-le procurez-le vous pour vous faire votre avis parce que c'est toujours important de se faire son avis à soi trois j'allais dire le gamin qui a écrit ça il a il a 20 ans aujourd'hui donc j'imagine que quand il l'a écrit il ne devait pas avoir 20 ans donc ça déjà ça pour moi je trouve je pense que ça mérite du ça mérite le respect c'est à dire qu'il a il a voilà il a publié un recueil de nouvelles à pas 20 ans mais bouge la mouche putain de merde on va pas que je suis déjà suffisamment en train de galérer ça mérite une forme de respect je vais être particulièrement bienveillant envers ce bouquin parce qu'il m'a été offert par son auteur je me doute que son auteur va regarder et pour être honnête avec vous je vais être beaucoup plus bienveillant que que si voilà que si ça avait été un roman que j'avais acheté au pif bon maintenant que ça et ça a été dit je lui ai mis des moins c'est pas c'est pas pour saquer quoi que ce soit j'ai aucun j'ai aucun plaisir c'est vraiment plus une gêne de ma part de mais d'une part il me l'a offert pour que je donne mon avis donc je donne mon avis si je travestis mon avis ça n'a aucun intérêt et d'autre part je suis quelqu'un d'honnête je supporte pas de 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 dire des choses que je ne pense pas résumé d'abord donc ce sont trois nouvelles la première raconte l'histoire d'un couple qui vit très mal sa séparation j'adore comment j'ai résumé ça la seconde c'est l'histoire d'un flic retraité qui joue les super héros pour aider la police et la troisième nouvelle c'est l'histoire d'une jeune femme qui devient l'assistante d'un héros très particulier la première nouvelle ça commence on suit le personnage de Vanessa au niveau du style alors au niveau du style déjà c'est très mais peut-être le ce bouquin est passé juste après Atwood donc il y a aussi ce facteur là quand tu passes après Atwood j'ai j'ai élevé mon mon niveau de d'attente au delà du raisonnable j'ai noté le style est très carré très 1 plus 1 égale 2 c'est à dire il se passe ça il se passe ça il se passe ça il se passe ça t'as peu de j'ai noté les personnages manquent cruellement d'une vie intérieure c'est à dire que Vanessa elle est son truc c'est la musique l'auteur essaye de nous faire comprendre l'importance de la musique pour elle mais ça reste très survolé c'est à dire on va voir écrit dans sa tête il y a de la musique et tout mais ça ça nous raconte pas ça fait pas vivre si vous voulez c'est vrai on reste dans la description je sais pas si c'est voulu mais Vanessa est un personnage très antipathique c'est à dire qu'elle rencontre un gars à l'université qui s'appelle Jace sauf heure de ma part le gars dit ah tu joues de la musique j'ai un projet de créer une espèce de business où musique, livres et films se répondent elle est intéressée elle commence à le fréquenter elle finit par l'épouser mais toujours avec cette idée qu'elle l'épouse parce qu'il a ce projet là et quand lui commence à se dire merde je galère un peu il s'est fait virer voilà j'arrive pas à mener mon projet ce serait bien que tu trouves un taf Vanessa parce que je parce qu'elle elle continue de jouer de la musique elle fait que ça et elle vend pas sa musique et bah là elle commence à s'énerver que c'est pas normal que elle lui avait promis quelque chose bref cette espèce d'immonde connasse l'a épousée uniquement parce que ça allait devenir son producteur et là qu'il dit je vais peut-être pas avoir assez d'argent pour devenir son producteur elle s'énerve et elle va aller draguer un autre gars qui lui est auteur posé dans la vie qui est voilà et elle va finir avec lui elle va finir et elle va donc tromper son mari avec ce gars là avec qui elle sort avec autant d'intérêt sauf qu'à la fin elle finit carrément par lui faire un gamin enfin c'est vraiment une connasse mais quand il apprend qu'elle l'a trompé lui il sombre il devient une espèce de carcasse voilà il déprime il est pathétique jusqu'à ce qu'il rencontre Elena dans un bar Elena est une jeune femme très 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 extravertie très libre de penser qui dit ouais j'ai des amis riches et quand j'ai besoin de quelque chose je le prends voilà il la trompe il trompe sa femme avec Elena sur le coup il est paniqué ah oui ça se passe un an après qu'il ait découvert que sa femme le trompait le mec il trompe sa femme qu'il trompe un an après avoir découvert sa W et sans coupable d'emblée j'ai écrit ça je suis enfermé dans une situation dans laquelle j'ai pas envie d'être avec des personnages que je supporte pas la connasse qui trompe son mari par intérêt le mari qui n'a aucune fierté et l'amant qui n'en a rien à foutre à la fin à la fin non je ne vous prépare pas la fin parce que comme ça vous aurez vous aurez en même temps c'est difficile de vous parler de mon ressenti sans vous parler de la fin si vous voulez pas connaître la fin zappez je vous mets un timecode moi du futur oubliez pas timecode pense à mettre le timecode à la fin Elena va dire à Jace voilà te rends-tu compte que le bonheur c'est ici et maintenant que si t'es pas heureux maintenant tu seras toujours dans la projection et elle lui dit ça au sommet d'une falaise qu'il donne sur la mer et elle dit moi je pourrais mourir maintenant et ce serait absolument pas un problème parce qu'en ce moment je suis heureuse et j'aurais été heureuse toute ma vie machin truc elle finit par se jeter de la falaise lui se dit putain il n'y a aucun moyen qu'elle ait survécu à cette chute là il descend sur la plage elle a survécu bon ok et alors là et alors là et c'est là que ça m'a énervé je vais le dire la fin la première nouvelle je lui ai mis des je me sens complètement arnaqué par la première nouvelle c'est la naissance du joker avec le twist que c'est Harley qui l'entraîne mais d'un point de vue tellement superficiel que rien ne justifie qu'il sombre dans la folie le passage le passage d'une histoire franchement franchement chiante c'est à dire que l'histoire du gars qui se fait tromper qui voilà l'histoire est chiante l'histoire très chiante d'un couple qui va mal et qui divorce à en fait c'est une jeunesse de super vilain ça marche pas voilà j'ai écrit en fait l'histoire à une ellipse genre deux ans plus tard c'est ces deux ans là que j'aurais aimé lire les deux ans entre le saut de la falaise et le moment où il revient dans il revient dans l'appartement de l'auteur et de son ex-femme pour leur casser la gueule à tous les deux avec des battes de baseball enfin il y a une iconographie super vilain très assumée bref ça manque de substance ça manque de préparation si vous voulez là tel quel c'est l'histoire d'un gars qui s'est fait tromper par sa femme qui a rencontré une autre femme qui est tout aussi tout aussi néfaste pour lui sauf que cette fois-ci il embrasse il embrasse le côté le côté en plus avoir gardé les initiales de Harley Quinn et du Joker c'est franchement je trouve ça très maladroit pour moi il y avait un équilibre à trouver au niveau des personnages au niveau de à qui on est censé s'identifier qui est censé être qui est censé être une victime qui est censé être coupable plutôt que de prendre plusieurs parties l'auteur n'en prend aucun plutôt que de nous laisser choisir il nous laisse avec des personnages franchement détestables ils sont tous c'est à dire que si on devait se sentir désolé pour lui c'est raté parce qu'il est pathétique du coup je suis pas désolé pour lui je suis énervé contre lui j'ai envie de lui dire mais bouge ton cul il manque un point d'accroche un personnage auquel s'identifier un personnage auquel on a envie de s'identifier et si ça avait été Jace ça aurait été très bien voilà j'ai vraiment été déçu par la première nouvelle la deuxième est meilleure la deuxième j'ai mis c'est moins je vais te dire un truc important que j'ai oublié au début le gros avantage c'est que tout ce que je reproche aux trois nouvelles ça vient d'un point qui va forcément évoluer c'est que l'auteur est jeune et ça se sent ça se sent qu'il y a une inexpérience à la fois de lecture d'écriture et de vie qui est qui est manifeste et qui du coup se réglera avec le temps c'est voilà il y a rien qui puisse être c'est pas un mauvais auteur c'est vraiment un auteur qui apprend d'autant que la deuxième la deuxième nouvelle j'ai été déçu par la fin de la deuxième nouvelle mais la deuxième nouvelle est beaucoup plus intéressante donc c'est l'histoire d'un flic retraité qui porte un costume de super héros pour aider la police il fait partie d'un groupe de super héros d'un groupe de super héros qui sont tous plus ou moins vieux et sauf que eux voient le rôle de super héros comme faire des vidéos sur youtube lancer des hashtags sur twitter que lui veut vraiment être sur le terrain rentre rentre sur des scènes de crime pour essayer de trouver des indices mais approfite son expérience d'anciens flics à un moment on apprend même que c'est un ancien militaire enfin voilà le gars il pèse quoi et il apprend plus tard grâce à un collègue à lui qui est toujours actif qu'un radical musulman un islamiste radical a été assassiné chez lui avant de faire quoi que ce soit il a fait des vidéos de menaces mais il n'a pas commis de meurtre et donc cet islamiste a été tué chez lui et l'enquêteur c'est l'identité de super héros du personnage principal l'enquêteur veut trouver qui a tué ce gars et il y a là il y a il y a une doule il y a des niveaux de gris si vous voulez parce qu'il veut élucider la mort d'un islamiste radical c'est chaud quoi donc l'enquêteur a l'idée de publier de créer un faux compte facebook pour publier des vidéos d'islamisme radical pour attirer les tueurs pour attirer les tueurs sur lui et les voilà servir d'appât quand son collègue apprend qu'il se met en danger comme ça il se met en colère il dit non t'as 61 ans t'arrêtes tes conneries c'est n'importe quoi en plus t'es rentré sur des scènes de crime tu vois là c'est illégal ce que tu fais machin truc et l'enquêteur plutôt que de porter ses couilles parce qu'on se dit putain à 61 ans retraité militaire retraité flic le gars s'il est super héros il a voilà il a porté son nom il a bien réfléchi son truc bah non le gars il a honte et il va il va il va cacher son son masque et il va arrêter son travail de super héros et là c'est pas cohérent et c'est là que c'est désolant c'est que ce ce personnage qui avait l'air complexe et qui traite de sujet complexe il y a cette incohérence qui gâche tout quoi que ça aurait dû être beaucoup plus difficile de le convaincre d'arrêter d'autant qu'après il y a une des membres du groupe de super héros qui s'appelle Lanterne l'enquêteur finit par dire à Lanterne ouais moi j'avais envie de faire quelque chose j'avais pas envie de de tourner des vidéos à la con sur Youtube enfin c'est pas ça c'est pas ça être un super héros et Lanterne fait un discours qui convainc l'enquêteur du coup je me dis c'est ça c'est de convaincre moi et ça m'a pas convaincu du tout c'est à dire que globalement elle lui dit ouais faire un tout petit peu c'est mieux que rien faire machin truc c'est ouais mais ça reste de la merde vous faites toujours presque rien effectivement c'est mieux que rien alors la fin est décevante mais il y a une bonne idée il y a vraiment une excellente idée de scénario dans cette deuxième nouvelle et alors la troisième nouvelle elle est passée à ça d'être bonne c'est vraiment dommage Anne sort avec Coralie donc elle est secrètement amoureuse et sur le point de faire le premier pas quand les deux femmes se font violer et Coralie se fait tuer d'emblée je me demande pourquoi ils ont laissé Anne vivante c'est quand même bizarre mais là dessus elle est sauvée par enfin elle est sauvée sauvée par un gars avec un masque qui modifie sa voix avec donc globalement elle est plus ou moins sauvée par Batman mais qui porte un masque à gaz enfin qui est pas qui est voilà elle est sauvée par un super héros elle est sauvée par Batman mais là il n'y a rien qui va c'est à dire que Batman va enfin je crois qu'il se peut appeler le juge quoi mais c'est tellement c'est tellement Batman que dans ma tête c'était Batman le juge lui la séquestre c'est comme ça que ça s'appelle la séquestre chez lui et pour sous prétexte qu'il faut pas qu'il voit où elle habite enfin mais le gars il est voilà le premier échange il lui demande comment vous sentez-vous elle répond mal oui je peux comprendre non vous ne comprenez pas pardonnez-moi dit-il docilement c'est vrai vous avez raison je ne peux pas comprendre ce que vous ressentez d'imaginer ce que vous avez subi je ne peux que tenter de le lire sur votre visage et c'est peu de choses mais s'il vous plaît ne soyez pas agressif le mec il vient de la sauver il lui dit s'il vous plaît ne soyez pas agressif ça marche pas ça ne marche pas du tout je suis là pour vous aider s'il vous plaît ne soyez pas méchante avec moi elle lui répond qui êtes-vous le gars répond mais le gars répond un agent un procureur un avocat un juge un bourreau je suis désolé mais c'est j'ai écrit c'est pas de bol elle a perdu la mort de sa vie et elle a été sauvée par Captain Cliché bref voilà vous êtes tout ça c'est pas possible de la façon dont je le conçois si mon rôle est de traquer les criminels et de les soumettre à la justice la vraie justice alors ce concept de vraie justice globalement la vraie justice d'après le personnage du juge c'est la loi du talion œil pour œil dent pour dent autrement dit il va demander à cette pauvre femme qui a été victime de viol et qui a vu ce qu'elle imaginait être l'amour de sa vie violée et tuée devant ses yeux il va lui demander de le décrire la scène en détail il est monstrueux ce personnage c'est là le tout petit changement qui aurait rendu la nouvelle vraiment bonne ça aurait été que le juge soit un super criminel parce que c'est une idée qui a du potentiel en tant qu'idée de super criminel donc il va demander à Anne d'écrire la magnifique soirée qui vient de passer elle va le faire elle vient de la vivre je sais pas comment elle trouve la force de le faire mais elle va le faire il va il part il va faire sa justice il revient et voilà il revient la justice et sauf et il explique que donc sa justice c'est de refaire exactement aux criminels ce que ils ont fait subir à leur victime et à ce moment là je me suis dit putain de merde c'est Batman qui viole des gens c'est pas cool c'est pas cool du tout mais là il y a une idée de super criminel qui est brillante c'est à dire il aurait fallu qu'il aurait fallu que le juge comment fasse que les agresseurs tombent amoureux de quelqu'un tombent perdument amoureux de quelqu'un et qu'il tue cette pauvre victime innocente et la viole et qu'il viole l'agresseur en même temps et là il y avait là il y avait une idée mais une idée hardcore de super criminel qui aurait été super qui aurait été génial donc au départ Anne se dit bordel de merde ce type est cinglé et il dit oui 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 mais comme oui alors elle met complètement et en une discussion mais vraiment en une discussion et c'est là que tu vois que l'auteur est jeune c'est que vraiment ça passe trop vite c'est à dire le vieux l'enquêteur dans la deuxième nouvelle aurait pas dû être convaincu que ce qui fait est ridicule en une discussion avec son collègue là pareil Anne elle aurait jamais dû être convaincue la meuf en une journée non pas en une journée ça se passe sur quelques jours mais en moins d'un mois elle se fait violer l'amour de sa vie se fait trucider elle se fait séquestrer par le gars qui l'a sauvé il lui oblige à raconter la soirée dans le moindre détail le gars dit pour la justice j'ai violé votre agresseur et je l'ai tué d'ailleurs c'est pas très juste parce qu'il a violé et tué tous les gars de l'agression alors qu'eux ils ont laissé la moitié des gens s'en sortir donc il aurait dû laisser la moitié des gens s'en sortir et elle est convaincue au cours d'une discussion que ce qui fait est juste non non là c'est pas cette nouvelle là je lui ai mis E plus et le plus c'est vraiment mesquin de ma part mais c'est vrai c'est que il y a cette idée il y a cette idée que ce serait un super vraiment un super un super super criminel et non seulement elle est convaincue mais en plus elle lui propose de le rejoindre dans sa quête de justice à la mort moelleux vu qu'apparemment elle a plus rien à perdre parce que ses parents l'ont chassé de chez elle parce qu'elle était lesbienne donc la meuf sa vie c'était ce crush qu'elle avait alors que du coup vu qu'elle la rencontrait au lycée elle devait avoir 17 ans enfin le début de l'université enfin voilà elle devait être jeune quand elle l'a convaincue qu'elle voulait l'aider à la rejoindre dans sa quête de justice il l'a fait sortir de la pièce où il l'a séquestrée quand elle commence à dire voilà je rentre dans la pièce où je vois son arsenal je m'attendais est-ce qu'elle trouve des gros gos de ceinture pour punir les violeurs et tout parce que du coup j'imagine qu'il faut ça en plus le juge le juge ne parle pratiquement pas donc tout ce qu'elle elle s'imagine qu'il pense plein de trucs mais on n'en sait rien ça trouve le gars il est juste cinglé et elle elle se dit ouais il me voit uniquement comme un outil pour la justice et tout alors que lui peut-être qu'il est en train de se dire pizza ce soir ouais les pizzas ce soir je maintiens il y a le terrain pour un vraiment très très fort super criminel page 145 j'ai noté la chambre d'Anne a été chamboulée parce que du coup les amis des agresseurs ont pensé que c'était elle du fait qu'ils avaient jamais retrouvé le corps du coup ils ont mis sa chambre sa chambre d'étudiante à sac donc la chambre d'Anne a été chamboulée et j'ai noté parce que vraiment dans l'idée que c'est un super criminel ça aurait été pas mal il va donc falloir que le juge trouve le coupable viole l'amour de sa vie la tue puis séquestre le coupable pour lui apprendre à devenir un super héros et ensuite saccager son appartement justice ah oui au bout d'un moment elle estime que ce qui s'est passé donc son viol et le viol et le meurtre de l'amour de sa vie de ce qu'elle estime être l'amour de sa vie a eu objectivement parlant plus d'avantages que d'inconvénients donc là tu te dis ok donc elle aussi elle est tarée très bien très bien très bien très bien très bien et ouais elle a toute faim elle se dit plutôt que d'aller tuer les gars plutôt que d'aller foutre le bordel dans les gars qui ont foutu le bordel dans ma chambre alors que elle a pas hésité à tuer un gars par contre foutre le bordel dans une piole elle se dit c'est peut-être la piole de quelqu'un d'autre donc ça je vais peut-être pas le faire je vais peut-être leur dire dis donc ce que vous avez fait c'est pas bien et elle va leur dire que c'est pas bien pratiquement désarmé en se disant que si son plan marche elle aura pas besoin d'être armée et si son plan marche pas c'est précisément pour ça que tu t'armes c'est au cas où ça aille pas c'est à dire que les gens qui mettent des grenades des grenades lacrymogènes des bombes lacrymogènes dans leur dans leur dans leur sac à main ou voilà qui prennent des bombes lacrymogènes avec eux il y a aucun et à aucun moment ils se disent si ma soirée se passe bien j'en aurais pas besoin je vais pas la prendre ce personnage est complètement débile et enfin c'est la troisième nouvelle vraiment ça marche pas y'a rien qui marche c'est et 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 c'est dommage parce qu'on sent qu'il y avait voilà la règle la loi du talion est une très bonne une très bonne base pour un un super criminel mais pour un pour un super héros ça marche pas du tout et et je suis et je suis vraiment désolé de dire autant de d'avoir un avis autant négatif sur ce roman d'autant qu'on me l'a offert mais je répète encore une fois je d'une part on m'a demandé mon avis et on espérait de la sincérité je suis pas quelqu'un qui est très doué pour être diplomate je suis pas je sais pas mettre les formes pour donner mon avis j'espère que j'ai pas blessé l'auteur du roman parce que là encore il est jeune donc et 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 tous les défauts de ce de de son livre sont améliorables avec l'expérience et après c'est mon avis je suis difficile et c'était que mon avis et et enfin voilà mais bon voilà j'ai hésité j'ai hésité à pas en parler sur sur Linksoft et à juste lui donner mon avis par mail mais je l'avais prévenu que ça pouvait passer sur Linksoft et je vous invite je vous invite à vous le procurer pour vous pour vous faire votre propre avis parce que parce que je suis difficile que cet auteur est jeune qu'il a eu le courage non seulement de sortir un bouquin mais en plus de me l'envoyer alors que je l'ai prévenu que si j'aimais pas j'allais pas j'allais pas dire du bien juste parce qu'on me l'a envoyé lisez le quand même moi j'ai pas voilà moi j'y ai pas trouvé ce que je ce que je ce que je voulais mais peut-être que vous y trouverez ce que vous voulez peut-être que ça vous ira vous peut-être que voilà enfin je je désolé je vous rappelle les lectures du mois miserie de Stephen King un excellent roman d'épouvante peut-être un des meilleurs Stephen King que j'ai lu j'en ai pas lu beaucoup mais ça veut pas dire qu'il est pas excellent vraiment très très bon fascination de Stephenie Meyer largement meilleure que ce à quoi je m'attendais je vais probablement lire les suites parce que j'ai très envie de retrouver le couple de Bella et Edward et mouche de merde si vous voulez vous forgez un avis je vous encourage à le faire n'en dites pas du mal si vous l'avez pas lu dites en du mal si vous l'avez lu et si vous lui avez vraiment laissé une chance Captif de Macareta de Wood génial brillant alors c'est peut-être le moins bon vous avez vu tout le bien que j'en ai dit c'est peut-être le moins bon des Macareta de Wood que j'ai lu j'ai préféré les deux autres qui sont sur l'étagère derrière le mettre les A sur l'étagère de derrière j'hésitais à lui mettre A moins au départ parce que le côté on s'en fout un peu de ta vie Dreyse là accélère ça passe avec le temps pour que tu rentres dans le truc bref brillant légende urbaine laissez lui une chance lisez le pour vous faire votre propre avis je n'ai pas aimé et n'hésitez pas à m'envoyer vos romans mais préparez vous à ça préparez vous à ce que j'en dise du mal si j'en pense du mal et à ce que j'en dise du bien si j'en pense du bien d'ailleurs le bouquin de Pyron que j'ai lu dont j'ai fait la review dont j'ai parlé dans ma première fiche de lecture dans le premier point en lecture cette émission n'a pas de nom j'en ai dit du bien parce que j'en ai pensé du bien maintenant voilà si vous voulez vous pouvez envoyer moi un mail et je vous dirai à quelle adresse vous pouvez me l'envoyer vous m'envoyez vos écrits juste sachez ce qui peut arriver voilà c'était beaucoup plus éprouvant que je l'imaginais je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette émission on se donne rendez-vous bientôt pour je ne sais pas quoi et je suis fatigué et on se donne rendez-vous sur Instagram pour que je vous dise par quel roman je vais continuer je pense lire le roman la guerre de l'étincelle Ravnica de ou alors est-ce la guerre de l'étincelle slash Ravnica virgule Ravnica je ne sais pas le roman qui se passe dans l'univers de Magic le seul retour que j'en ai eu c'est tu ne devrais pas perdre ton temps à lire c'est un bouquin de commande et ça se voit il n'y a aucune âme dedans et c'est totalement illisible pour ceux qui ne connaissent pas bien le lore de Magic je ne l'ai pas lu c'est le seul retour que j'ai eu dessus on va le lire quand même on va le lire quand même et puis je suis toujours susceptible de changer d'avis j'ai beaucoup de bouquins sur ma pile à lire donc peut-être que ça ne sera pas celui-là mais je vous tiens au courant sur Instagram linksoson sur Instagram toi même tu sais bonne fin de journée à tous et à la prochaine j'ai le nez qui coule c'est très désagréable